Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo où nous allons essayer ensemble de démanteler le programme dans le programme et c'est en soi tout un programme Alors dans le dernier live avec Amélie Paul il avait beaucoup été question de comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de beaucoup c'est-à-dire cette espèce de réémergence des vieilles peurs ou des vieilles situations qui vous ont pour la plupart blessés et qui nous ont tous affligés en certains temps de notre vie des choses qui n'ont pas été comprises correctement au bon moment des blessures que nous avons reçues et qui sont restées dans notre mémoire comme étant des blessures irréversibles C'est-à-dire que nous avons, et ça on l'avait répété aussi beaucoup dans les vidéos précédentes nous avons été formatés, nous avons nous-mêmes d'ailleurs formaté notre cerveau en fonction de cette éducation reptiloïde la conscience de masse, la conscience de basse fréquence, la conscience matricielle tout ce qui nous a été donné pour continuer à calculer, se méfier, raisonner, avoir peur développer des phénomènes de survie et bien évidemment tout cela a été mis dans notre cerveau depuis notre plus jeune âge selon les modèles bien entendu qui nous ont été montrés mais aussi ce que nous avons accepté comme étant la vérité et qui nous ont fait croire que la vie était d'une façon nous-mêmes étions d'une certaine manière en fonction de ce que nos familles et puis plus tard la société nous avait développé sur l'image de soi voilà quand on dit à un enfant sans arrêt qu'il n'est pas capable qu'il ne pourra pas, qu'il devrait mieux faire qu'il devrait regarder ailleurs comment ça se passe parce que d'autres réussissent mieux que lui quand on ne cesse de s'apesantir sur les difficultés d'un enfant ou au contraire de vouloir faire à sa place pour dire de toute façon c'est définitif mon pauvre petit tu n'as rien compris on va le faire à ta place ça ira plus vite donc ces choses-là bien évidemment ont dépersonnalisé on l'avait bien dit la dernière fois le système a déshumanisé l'humain de même que nous avions dit que les religions avaient dédivinisé les cultes bien autrement dit nous avons toujours vécu dans un mensonge permanent ce que j'avais appelé en d'autres temps l'imposture humaine c'est à dire que nous sommes et c'est ça vraiment qui convient d'être observé à la loupe et tout le temps c'est à dire que nous avons été enseigné entre guillemets de telle façon que nous ne puissions jamais découvrir notre divinité par conséquent pour cette seule raison il fallait nous inciter à croire et de toutes les manières que nous étions seuls au monde et que nous étions dans la dépendance des grands axes de vie des grandes gouvernances qui avaient la maîtrise totale le contrôle total sur tous les domaines de la vie d'où bien entendu les dépendances d'où ce côté exacerbé pour maintenir les gens non seulement dans l'inservissement mais dans l'infantilisme ne pas pouvoir réfléchir par soi-même nous étions des dieux nous étions des êtres immensément puissants nous avons été des créateurs de monde des créateurs de peuple des créateurs de certaines espèces et ce que la conscience reptiloïde a fait de nous ce sont des êtres totalement perdus totalement impuissants ne reconnaissant plus la souffrance là où elle se manifeste ne reconnaissant plus le contrôle pervers là où il se manifeste aussi autant dire dans tous les domaines de notre vie et en même temps lorsque quelqu'un commence à ouvrir les yeux tout de suite il y a quelque chose qui lui fait comprendre que c'est pas possible d'en sortir alors que nous ne sommes pas condamnés et ça c'est donc le cerveau qui par les biais de tout ce qui a été prodigué sur cette terre sur ce qui a été montré sur ce qui a été vécu notre cerveau s'appuie là-dessus pour chaque fois que nous allons dans la lumière nous dire ça n'est pas possible il faut quand même comprendre que nous avons été très largement implantés il y a très longtemps alors qu'est-ce que ça veut dire ces implants beaucoup de gens naturellement ont fermé les yeux là-dessus parce que ce sont des mots qui font peur on en avait déjà parlé mais on va le redire aujourd'hui ce ne sont pas des implants comme on vous l'a dit dans les films de science-fiction avec des petits morceaux de métal quelque part encore que ça peut aussi exister mais enfin rassurez-vous ce n'est pas la majorité ce sont des implants énergétiques de la même façon que l'on a enfin les reptiloïdes ont déployé une sorte d'hologramme artificiel pour que l'être humain ne voit pas la vérité mais ne voit simplement et ne perçoive que ce que l'on veut lui faire percevoir ça aussi ce sont des implants énergétiques ça n'est pas la vérité il a bien fallu pour que ça tienne le coup il a bien fallu pour que les gens s'appuient sur ce qui était donné et qu'ils y croient en croyant que c'était leur propre sentiment que c'était leur propre façon de regarder les choses il a bien fallu que tout soit calculé dans la moindre cellule dans le moindre détail de ce qu'on appelle vulgairement la psychologie humaine je dis vulgairement parce que la psychologie passe très largement pas au-dessus mais en-dessous de la vérité donc pour que les gens puissent croire à cela il a fallu que ce soit valable il a fallu que ce soit appuyé vérifié, démontré or les reptiloïdes ont un savoir énormément développé pour que l'être humain soit amené à croire que la vérité est du mensonge et que le mensonge est une vérité voilà c'est tout c'est quelque chose qui fait que c'est comme ça qu'on abrutit les gens et c'est comme ça qu'on les chaque fois qu'ils vont avoir un soupçon de quelque chose chaque fois qu'ils vont avoir un doute immédiatement il y aura un raisonnement qui viendra mettre toute l'ombre sur ce doute et recouvrir tout cela en disant ben oui c'est vrai au fond je me pose des questions mais il ne faut pas chercher le mal partout et puis après tout si tout le monde fait comme ça c'est que alors vous voyez on a été habitué donc à être dans la survie c'est ça la séparation c'est ça la dualité donc on ne sait pas et tout ce que l'on croit savoir évidemment est faux tout a été distordu profondément à dessein et en même temps tout ce que vous vivez au quotidien c'est quelque chose qui est fait pour que vous continuiez à fermer les yeux certains d'ailleurs trouvent ça très pratique parce que finalement on ne se pose pas de questions sauf qu'aujourd'hui la lumière est revenue avec une intensité inouïe sur la terre elle est revenue et en faisant cela ça aussi on l'avait dit elle nettoie complètement mais c'est beaucoup plus que cela c'est une phase alchimique au cours de laquelle nous sommes obligés de brûler tous les tous les scories mentales que l'ego a enquisté sur le cœur nous sommes obligés de nous séparer de gré ou de force de tout ce qui nous a pas permis de retrouver notre divinité nous sommes obligés de lâcher là encore de gré ou de force tout ce qui n'a pas été dans l'alignement divin que ce soit dans notre reconnaissance que ce soit dans nos agissements et encore davantage dans nos obéissances serviles à tout ce que la société nous imposait croyez bien que tout ce que vous pensez ne vient pas de vous chaque fois qu'un être humain a une pensée négative tout au moins dans la critique dans le jugement dans ce qui va amener plus tard les séparations les divisions les colères les haines on vous a montré des choses qui de toute façon d'une manière ou d'une autre quelle que soit votre perception des choses quelle que soit votre manière de réagir il est bien dit que de toute manière vous allez souffrir il est bien dit que de toute manière vous allez vous tromper alors encore une fois ça aussi c'est pareil on va y revenir on a dit c'est un jeu c'est un jeu artificiel c'est un jeu vidéo en quelque sorte on est prisonnier de cette bulle dans laquelle il n'y a aucune sortie si on veut échapper à ça c'est à dire si on veut quitter le mental pour entrer dans la conscience si on veut quitter la matrice pour aller dans l'unipolarité la lumière l'amour devenir soi-même un être d'amour infini et n'être que cela quand on veut se rappeler qui on est pourquoi on est venu s'incarner quelle était notre mission et l'engagement que nous renouvelons à chaque fois de dire oui je vais mettre la lumière sur l'ombre oui je vais être l'amour divin sur toute chose mais alors à partir de quoi à partir de chacune de mes pensées de chacune de mes paroles de chacun de mes actes quand on peut dire cela c'est comme ça qu'on sort du labyrinthe c'est de cette façon puisque encore une fois on va rehausser nos vibrations et rehausser nos vibrations ça veut dire obligatoirement se mettre en dehors de toute atteinte des vibrations plus basses que personne ne pose la question comment on fait puisqu'encore une fois on ne fait rien c'est quelque chose qui s'installe de soi-même lorsque la personne entre dans la conscience alors on m'a posé la question quelle est la différence entre la conscience et l'esprit elle est totale ou le mental c'est pareil vous savez ce qu'on dit l'esprit l'esprit c'est la petite conscience c'est comment on pense quel est notre mode de pensée en général mais la conscience avec un grand C c'est la lumière divine on appelle aussi cela l'intelligence suprême c'est la conscience l'amour la vie la lumière la source c'est le même mot c'est la même chose la conscience c'est le tout il ne peut pas y avoir de vie sans conscience parce que la conscience c'est la substance de la forme donc tout est régi par cette énergie de la source entrer là c'est comprendre qui on est encore une fois on est obligé de faire des pléonasmes quelque part entrer dans la conscience c'est se rappeler qui on est et quand je dis se rappeler n'interpréter surtout pas ça au premier degré c'est pas se rappeler avec des mots avec des scènes avec des phrases avec des agissements se rappeler ça veut dire savoir que c'est ainsi mais votre mental ne pourra jamais vous le confirmer or la personne qui dit je ne comprends pas je ne sens pas mais c'est parce qu'elle cherche avec son mental la conscience c'est quelque chose qui part du cœur c'est quelque chose qui se pose de soi-même et qui éclaire toute votre vie parce que plus il y a de la conscience et plus il y a de la lumière et plus il y a la connaissance de soi mais pas du petit moi le soi divin tous les dons que vous avez toutes les perceptions extrasensorielles qui peuvent d'un seul coup se manifester à vous pourquoi ? parce que vous avez lâché le mental vous êtes dans le cœur être dans le cœur c'est quand on a déposé tous ces soucis toutes ces questions et qu'on a décidé de tout remettre à la source ça s'appelle aussi la foi et ça s'appelle aussi la confiance et tout ça avec des majuscules parce que la foi et la confiance c'est pas quand tout va bien c'est quand on est très mal que là on va chercher non seulement pourquoi c'est ainsi mais en même temps on va se réfugier dans la confiance que la source peut tout quand vous mettez Dieu dans votre vie tout va devenir possible ah ben on n'a pas dit dans les 30 secondes mais si vous êtes dans la persévérance dans la conscience renouvelée tout est possible pas simplement certaines choses mais tout toutes les choses alors c'est ce que vient nous démontrer aujourd'hui la lumière pour que nous puissions enfin ouvrir les yeux et cesser de comment dire de faire preuve de suivisme la lumière elle vient vous présenter aujourd'hui et chacun peut le savoir elle vient présenter dans la vie de beaucoup des difficultés qui font résurgence qui reviennent en surface pour que cette fois-ci on puisse regarder ses propres réactions avec amour avec justement la conscience du divin en soi et non plus avec la réponse mentale toute faite que l'ego nous propose à chaque fois qu'il se passe quelque chose qui nous met en difficulté voilà ce qui arrive la conscience est claire le mental ne peut que vous retenir dans les basses fréquences il n'a pas d'autres capacités puisqu'il ne peut pas aller dans les énergies plus hautes il est nous le rappelons le serveur de la matrice et chaque fois que vous l'emmenez vers quelque chose qui le dépasse qu'il ne connaît pas il a peur encore une fois serveur de la matrice ça veut dire j'observe la dualité je résonne dans la survie donc votre cerveau vous dit attention et il va déployer comment dire une liste énorme un argumentaire formidable qui va vous ramener à chaque fois sur ce qui s'est passé avant par rapport à telle ou telle situation et qui va vous ramener au fait que vous avez peur ou que vous vous sentez incapable vous allez vous souvenir de tout ce qui vous a blessé précisément avant dans ce même type de circonstances et vous allez c'est là qu'on vous demande d'intervenir soit vous allez continuer à vous affaisser et vous ne pouvez qu'aller encore beaucoup plus bas que ce que vous avez connu soit vous allez au contraire dire ça y est je comprends maintenant je comprends je m'ouvre à la lumière je saisis que comment j'ai réagi autrefois n'était que l'obéissance à des programmes à des conditionnements et que ces conditionnements étaient là pour que précisément je ne comprenne pas qui je suis et que je me détermine à me dévaloriser toujours à me sentir dans un système inférieur aux personnes rencontrées donc tout ça a faussé la relation de vous à vous et de vous aux autres aujourd'hui il y a énormément de signes qui vous sont donnés par tous les moyens pour quelles raisons et bien parce qu'il faut que vous sentiez aujourd'hui de façon très précise dans le physique il faut que vous sentiez là où maintenant vous êtes en train d'évoluer de sortir de cette matrice j'avais donné un exemple et on va le redonner maintenant en disant lorsqu'un météore entre dans l'atmosphère il brûle il éclate nous nous faisons exactement le chemin inverse l'humanité a fait cette descente pour s'incarner et puis chacun a vécu contre nature ensuite parce que chacun de nous a bien été obligé de se cadrer dans ce qui lui était imposé c'est à dire de plier sa véritable nature de l'oublier évidemment on le sait on est passé par le voile de l'oubli mais ensuite c'était un oubli conscient chaque fois que nous avions quelque chose qui nous ramenait à notre vérité et que la société nous disait garde les pieds sur terre ou nous prenait pour des fous nous avons bien été obligés pour pouvoir être admis dans cette société pour pouvoir y faire un chemin quand même et puis avoir des amis et puis avoir certaines relations correctes en famille et bien nous avons été obligés de nous réduire et d'oublier qui nous étions donc cette phase aujourd'hui elle remonte elle est très très difficile elle est beaucoup plus difficile encore que ce que nous avons vécu dans la naissance c'était un déchirement nous l'avons dit mais aujourd'hui imaginez un être qui aurait été prisonnier d'une grotte très sombre pendant des millénaires c'est ce qui s'est passé pour l'être humain il est prisonnier d'une grotte très sombre depuis des millénaires imaginez un prisonnier qui aurait été pendant plusieurs années au fond de cette grotte et d'un seul coup on l'expose à la lumière il ne peut pas le supporter c'est impossible et puis on lui donne la liberté mais il n'en a rien à faire de cette liberté il ne sait même pas ce que ça veut dire et il ne sait pas s'en servir c'est exactement ce que vivent aujourd'hui la plupart des humains bien évidemment surtout ceux qui n'ont pas cherché déjà surtout ceux qui continuent à croire que les choses vont redevenir en l'état donc aujourd'hui en s'élevant dans cette lumière pour ceux qui l'ont choisi nous sommes obligés de brûler quelque chose nous sommes obligés de alors ça se passe comment dans la vie quotidienne il y a des casses il y a des ruptures il y a des pertes il y a des déceptions il y a des dépressions et puis il y a des actes physiques comme des accidents comme des maladies comme des fractures aussi physiques corporelles et tout cela bien entendu a un sens puisque chaque fois que vous allez vous heurter à une épreuve quelconque il va falloir décrypter le sens que ça a énergétiquement parlant qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que vous êtes en train de lâcher c'est pas quelque chose qui vous revient comme une agression c'est pas quelque chose qui vous tombe dessus ah mon dieu qu'est-ce qui m'arrive je croyais que tout allait aller bien puis d'un coup il y a ça non c'est de nouveau l'ombre par laquelle vous avez été implanté cette ombre qui essaie de vous montrer que vous n'allez pas pouvoir vous en sortir et c'est là qu'est votre force c'est là qu'est votre discernement où vous dites ah je comprends où est le piège je comprends ce qu'on est en train de me proposer pour que je tombe nous sommes dans une guerre galactique quand même on l'a bien dit si on ne regarde plus par le mental si on ne on ne regarde plus les choses par le premier degré de la lettre on a bien compris que derrière chaque événement il n'y a que de l'énergie donc quelle est cette énergie comment l'avons-nous attirée à nous quelle est donc notre énergie et comment nous avons besoin de nous élever par rapport à ça toutes ces questions sont importantes et elles doivent être continuellement dans votre esprit tous les jours vous devez absolument non pas vous observer pour vous critiquer parce que là aussi bien évidemment l'être humain divin l'être de demain ne pourra plus juger ni critiquer quoi que ce soit vous savez que chaque fois que vous portez une atteinte à quelqu'un ne serait-ce une petite critique simplement celui-là est un imbécile pourquoi il a fait ça celui-là est mal habillé celui-là il a fait bon vous portez atteinte à son âme la personne n'est pas la personne ça aussi on ne va pas le remettre aujourd'hui sur le tapis là on ne regarde pas les gens pour la découpe physique ou le comportement qu'ils ont on regarde que tout est de l'énergie et alors cette énergie elle est quoi et si vous l'estimez comment dire ça ne vous convient plus vous n'êtes pas en accord avec cette énergie parce que vous avez compris que en tant qu'être divin vous remarquez que cette personne n'a pas encore franchi les étapes du chemin qu'est-ce que vous faites vous ne pouvez pas descendre à son niveau pour juger exactement au niveau mental de cette personne ça veut dire qu'à ce moment-là vous êtes dans le même monde c'est pas la peine de péroré bon mais quand vous comprenez que quelqu'un est encore un enfant et un enfant blessé qui essaie de se défendre quelqu'un qui vit la plus grande souffrance qui soit c'est-à-dire la séparation d'avec la source on ne tire pas sur l'ambulance quand même donc on met de la lumière on met de l'amour divin sur cette personne et ça comment on fait ah oui on ne va pas jeter un seau d'amour divin c'est évident on va aller rejoindre la connexion que l'on a en permanence à la source où tout est énergie et on va commencer à penser comme un être de cinquième dimension qui ne pense que dans l'énergie donc le fait de l'avoir pensé simplement je donne de l'amour universel à cette personne j'installe toute la lumière divine dans le coeur de cette personne et bien cela est il n'y a pas besoin d'y revenir il n'y a pas besoin de processus particulier et c'est cela que nous allons devoir apprendre et très vite c'est à dire que demain et demain c'est vraiment demain aucun système qui va remplacer ce qui va s'effondrer aucun système ne sera basé sur la tridimensionnalité tout parlera de votre état de conscience de votre vibration de votre capacité à vous ouvrir à l'illimité à l'abstraction à être en permanence dans l'énergie oui ça il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui se demandent comment faut faire ça mais encore une fois on ne fait pas quoi que ce soit c'est un système de pensée on avait bien dit que c'était comme une langue étrangère et que pour parler une langue étrangère correctement il faut penser dans la langue et bien la la langue spirituelle c'est la même chose on pense dans la langue spirituelle c'est à dire qu'on ne réagit plus comme un être humain on a bien compris où était précisément le système qui nous avait conditionné le système des reptiloïdes surtout ouvrez bien les yeux le système reptiloïde ne vous considère pas vous comme des êtres humains et qu'il faut respecter rien n'est fait pour votre bien-être rien rien et c'est en cela qu'il faut ouvrir les yeux et c'est en cela que j'ai appelé cette vidéo dormez bien bonnes gens parce que c'est ce que toutes les gouvernances vous disent d'une certaine façon continuez à dormir nous allons vous donner les soporifiques nécessaires en vous conservant dans l'abêtissement de la culture et dans les mensonges qui vous sont assénés nous allons vous distraire pour que vous n'ayez pas peut-être l'idée d'aller chercher plus loin nous allons vous considérer et vous parler comme des petits-enfants comme on parle aux petits-enfants et de cette manière vous allez rester dans la masse c'est cela qui se passe j'en ai pour preuve alors vous allez me dire comment ça se situe ça c'est dans le quotidien et c'est là qu'il faut décrypter j'ai appris aujourd'hui je voulais même commencer par là parce que je trouvais que c'était une entrée en matière exceptionnelle j'ai appris aujourd'hui que en France il a été conseillé gentiment d'économiser d'économiser l'électricité demain alors bien sûr quand vous verrez cette vidéo ce sera sur la semaine passée mais enfin voilà un certain jour on a dit alors on est quand même au début avril début avril c'est le printemps et comme ce printemps se présente d'une drôle de façon aujourd'hui dans certaines régions de France il y a beaucoup de neige il y a beaucoup de froid qui revient enfin tout est relatif il n'y a pas moins 25 non plus c'est pas un froid d'hiver bien et bien comme ces personnes voient dehors ce qui se passe il est très facile de leur dire attention étant donné le regain de froid aujourd'hui en France et bien nous allons peut-être avoir des pics de consommation donc nous vous demandons de bien vouloir réduire votre consommation c'est pour votre bien mes petits et pour le bien de l'humanité alors comme les gens sont en ce moment commencent à s'ouvrir à ce qu'est la solidarité et puis en même temps la conscience que ah bah oui bah oui c'est vrai il fait froid enfin réagissez quand même les hivers absolument très très froid vous a jamais dit ça et puis là maintenant voilà vous voyez ce sont des injonctions qui reviennent avec dans l'esprit de la normalité la plus évidente pour tout le monde enfin pour ceux qui cherchent pas plus loin tout le monde trouve ça normal de même que ce que j'expliquais pour les cartes bleues là qui ont été naturellement fichées pour qu'il n'y ait plus de paiement en ligne et pour que les paiements en ligne justement permettent enfin la personne qui veut payer en ligne est obligée de faire ficher sa carte en accord avec son portable pour qu'on puisse bien la repérer ce qui fait que le jour où il faut couper les vivres c'est très facile mais tout le monde dit ah ben c'est normal c'est bien ils peuvent pas faire autrement oui ce que j'aime bien c'est ils ils c'est toujours ils ont dit ils font voilà c'est qui c'est les reptiloïdes voilà à chaque fois on vous assène des choses et ça passe par ce que j'ai appelé tout à l'heure les implants comme vous êtes implanté psychologiquement énergétiquement ben ça vous paraît normal les gens disent ils sont les premiers à dire ben oui il n'y a pas le choix et puis les administrations n'ont pas le choix c'est comme ça arrêtez ça c'est de ça qu'il faut se réveiller c'est de ces choses là alors on en arrive aussi à l'explication je vous avais dit que je vous parlerais du QSF c'est à dire le système financier quantique et ça repose sur les mêmes données c'est à dire que de même on vous a dit là au cours des deux dernières années on vous a dit il y a un truc qui fait mourir d'accord et tout le monde y a cru ils ont dit ils démontrent voilà ils disent il y a voilà il y a il y a des statistiques quand même bon voilà c'est vraiment votre discernement qu'il faut éveiller arrêtez de prendre les choses comme du bon pain je répète et j'affirme rien absolument rien n'est fait pour votre bien-être pour votre grandissement tout est calculé pour votre chute pour votre asservissement pour que vous soyez vraiment des robots au service d'un groupe d'êtres on va dire je ne peux pas appeler ça des hommes un groupe d'êtres qui sont des portails organiques qui répondent à des codes sombres qui sont eux-mêmes des marionnettes d'ailleurs mais qui n'en ont pas conscience je vous demande d'ouvrir les yeux ça me fait penser à un film qui avait eu il y a déjà pas mal de temps maintenant eyes watch out les yeux grands fermés voilà vraiment comprenez déjà si vous partez de ce principe que rien n'est fait pour vous dans votre intérêt déjà obligatoirement vous allez comprendre des choses vous allez obligatoirement ouvrir une porte sur là voilà vous n'aurez plus le même regard au lieu de baisser les yeux à chaque fois comme des tout petits enfants si on m'a dit ça c'est que c'est pour mon bien et bien non partez du principe inverse et là déjà vous allez commencer à regarder à tirer les fils pour voir où est la vérité le système monétaire va s'effondrer c'est voulu depuis longtemps et ce système monétaire va non pas aller vers la perte oui parce que ça aussi bien entendu on va bien entendu évidemment on va vous dire et vous répéter que vous allez perdre tous vos biens que vous allez tout perdre que c'est une catastrophe pourquoi mais parce que la peur justement l'entretien de la peur est à la base de toutes les pyramides de pouvoir comprenez cela donc chaque fois on va vous démontrer des choses pour vous amener à craindre je répète rien n'est fait dans votre sens commencez à regarder cela et au lieu d'applaudir des mesures soi-disant pour vous protéger dites-vous bien que c'est au contraire pour vous enfoncer ce qui est intéressant c'est que quand on vous dit quelque chose de négatif que vous ne voyez pas que vous ne pouvez pas contrôler que vous ne pouvez pas vérifier vous y croyez mais quand on vous dit Dieu existe il est bienveillant et il vous aime et il vous fait grandir alors du fait que là non plus vous ne voyez pas mais là vous n'y croyez plus c'est vous montrer à quel point l'humanité a été conditionnée à ne réagir que dans la peur et ça ça vient véritablement de ces implants énergétiques qui ont été comment dirais-je dirigés contre l'humanité implantés de façon naturelle dans chaque organisme c'est-à-dire que ce sont des connexions énergétiques et qui condamnent l'être humain à toujours se sentir dans l'infériorité dans l'impuissance d'où la dépendance et le but précisément de toute approche spirituelle c'est d'aller vers la conscience développer sa conscience et en même temps prendre la mesure de sa divinité donc devenir autonome puisque quand un être humain n'a pas comme on dirait un être humain n'a pas ouvert les yeux il est forcément condamné à tout ce qu'on lui fait boire je répète que les reptiloïdes ne considèrent pas l'humanité comme des êtres humains respectables qui ont une sensibilité eux-mêmes n'ayant aucun sens de la sensibilité ne peuvent pas imaginer ce que nous pensons et ce que nous pouvons faire c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nos réactions de lumière aujourd'hui les déstabilisent à ce point ils ont très peur quand même ils voient bien qu'il y a quelque chose qui va par là alors comment vous dire ils nous considèrent exactement comme l'humain considérait encore au siècle dernier et considère encore malheureusement aujourd'hui dans certaines zones exactement comme l'être humain considérait le bétail c'est à dire le bétail on l'engraisse on le soigne bien pour qu'il puisse rapporter quelque chose mais pour autant et je répète que malheureusement c'est encore d'actualité dans beaucoup d'endroits le bétail n'a aucune importance le bétail est censé ne pas souffrir et même s'il souffre c'est pas bien grave donc ça n'a aucune importance donc on est considéré par eux comme des porcs comme des moutons comme des bœufs c'est pour ça que quand il y a des manifestations les gens rouspètent c'est exactement comme quand un agriculteur voit qu'il y a un taureau récalcitrant ou un troupeau qui s'est échappé on essaie de le rattraper avec des coups de bâton et on l'attache voilà je crois que c'est César qui disait donnez-leur du pain et des jeux et vous aurez la paix ne croyez surtout pas je vois bien qu'il y a encore des personnes qui croient qui croient que certaines figures peuvent peut-être changer les choses et ils y croient vraiment il y a des gens qui font des lettres ouvertes auprès de dirigeants il y a des gens qui viennent les rencontrer dans la rue et qui essayent de leur parler de les convaincre d'éveiller en eux une sensibilité qu'ils n'ont pas et qu'ils ne peuvent pas avoir mais pourquoi est-ce que l'humanité ne se rend pas compte à qui elle a affaire vous n'avez pas affaire à des humains d'accord ils ont une enveloppe humanoïde d'accord ils parlent ils mangent ils font pipi ils ont des enfants il n'y a pas de problème mais leur conscience à eux leur physionomie vous apparaît normale mais l'intérieur exactement comme vous l'intérieur on a dit on ne regarde pas les gens pour la figure qu'ils ont on regarde dans l'énergie ce que ça représente et bien mais dans l'énergie ces gens-là ne sont pas comme vous alors n'attendez pas qu'ils comment dirais-je qu'ils vous considèrent regardez ce qui se passe dans certaines fermes par rapport effectivement je l'ai dit aux bétails est-ce que vous croyez qu'on s'occupe de la sensibilité d'une vache ou d'un cochon du moment qu'il a à peu près un toit et encore du moment qu'il a de quoi manger et boire ça suffit alors après parler d'état d'âme d'un animal parler de sensibilité d'un animal parler de correspondance ah 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 mon dieu dites-vous bien que vous êtes considéré comme cela et ça c'est très important que vous le compreniez parce que sinon vous n'ouvrirez pas les yeux et d'ailleurs c'est ce qu'on vous dit inscrivez-vous à tel groupe comment dirais-je souscrivez à telle assurance nous nous occupons de tout dormez bien bonnes gens et pendant ce temps-là on continue de vous ponctionner tout ce qu'on peut vous n'êtes que du bétail de rapport pour eux et quand on est trop nombreux on fait tout ce qu'il faut pour que une partie soit décimée par tous les moyens je ne peux pas en dire plus mais comprenez-moi alors je disais donc que le système financier dans lequel vous avez été éduqués tous on est tous passés par là c'est à dire que c'est quelque chose qui nous amène à la dépendance c'est un système par lequel tout a été ficelé là encore de manière encodée ce sont des codes génétiques appliqués aux mathématiques et aux systèmes financiers c'est quelque chose qui ressemble à la magie noire c'est quelque chose qui repose sur des codes qui vont aller asservir l'humanité par l'argent d'où ensuite les comment dirais-je les raisonnements qui soutiennent les définitions qui se propagent à partir de l'argent pour vous rendre dépendants que l'humain et que l'humanité soient dépendantes de l'argent et dépendantes évidemment des institutions qui s'en occupent et qui en tout cas se servent mais vous remarquez bien que vous n'êtes absolument rien une fois qu'on vous a obligé à placer votre argent dans les endroits appropriés vous ne pouvez plus vous en servir comme vous voulez vous n'avez plus le droit vous êtes contrôlé on regarde ce qui rentre et ce qui sort et on vous met des cadres et les gens acceptent cela pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ne pouvez-vous pas retirer les sommes de votre compte qui sont souhaitables pour vous sans rendre des comptes justement passer un certain seuil on vous dit mais c'est pour quoi faire ça ne te regarde pas c'est mon pognon quand même ouais mais non c'est pas votre pognon pas du tout alors comprenez bien ça donc le système financier quantique ça dit bien ce que ça veut dire ça ne reposera plus sur des choses tangibles et sur des choses sur ce code sur ces codes sombres qui précisément attachent le mental humain à l'obligation de suivre les cadres qui sont donnés et d'accepter que votre propre argent puisse financer les choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord mais vous n'en savez rien on vous le dit pas la dette programmée la dette organisée tout ça on ne vous le dit pas bien et pour que vous ne soyez plus justement attaché comme avec un collier étrangleur par rapport à tout ce que vous êtes obligé de faire parce qu'il y a des traites de ceci ou des traites de cela et parce que de toute façon tout prend des proportions qui vous dépassent tout ça va s'effondrer mais alors qu'est-ce qui va remplacer et c'est là précisément que on vous demande de lâcher votre esprit cartésien on vous demande de commencer à penser dans l'énergie parce que le nouveau système sera basé uniquement là-dessus c'est-à-dire sur le niveau de conscience sur la vibration c'est un système global qui n'est absolument plus de cette terre au niveau tangible c'est un système quantique qui précisément est à la source et ce système d'ordinateur si on veut caricaturer ce système d'ordinateur quantique ne peut avoir aucune erreur il saura il saura très exactement la qualité et la quantité des transactions financières il saura très bien que toute entreprise qui n'a pas été basée sur l'amour devra péricliter les valeurs ce que vous appelez les valeurs financières finalement seront en lien avec les valeurs vibratoires c'est tout ce qui va dire que toute personne qui aura une vibration très haute et bien sera à l'abri de toute difficulté mais tous ceux qui auront fait des magouilles qui auront exploité le monde de mauvaise façon pour s'enrichir leur valeur ne vaudra plus rien plus rien nous allons vers une justice réelle une justice divine par rapport à nos moyens d'existence ce qui fait que la plupart des gens qui n'ont jamais plongé dans ces cotes sombres de la mafia financière et bien ces gens là vont de nouveau savoir ce que c'est ou découvrir plus exactement pas de nouveau parce que beaucoup n'ont jamais connu cette abondance les personnes qui seront pures de coeur vont découvrir ce que c'est que l'abondance divine mais tous ceux qui restent attachés au mental au raisonnement au calcul à la peur du manque sans comprendre d'où vient l'abondance l'abondance ne vous vient absolument pas des principes matriciels c'est fini ça c'est ce qu'on vous avait appris et c'est ce qu'on vous a démontré pour que vous sachiez que c'est comme ça que ça se passe et que vous ayez envie de ne pas en sortir mais c'est faux aujourd'hui votre abondance elle dépend uniquement de votre rapport à la source et le système financier quantique est basé là-dessus sur ce principe renseignez-vous il y a des textes aujourd'hui qui en parlent très bien certainement beaucoup mieux que moi ici mais moi je vous le dis avec mon coeur tel que les choses sont après s'il y a des ajustements techniques à faire là-dessus renseignez-vous c'est véritablement un enjeu parce qu'il n'y aura pas que le système financier c'est que tous les systèmes vont être basés là-dessus et c'est la raison pour laquelle on vous supplie aujourd'hui de lâcher dans cette cette coupe alchimique lâcher tout ce qui vous fait poids tout ce qui était les freins de l'éducation de l'histoire de tout ce qu'on vous a raconté à l'envers pour que vous n'arriviez jamais à vous relâcher en disant je suis le divin dans une expérience terrestre je me souviens que je suis venu pour déposer la lumière sur toute chose y compris moi ça commence par moi vous savez très bien que vous pouvez aujourd'hui casser un contre-adam qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que lorsque vous vous rendez compte que certaines de vos manières de penser et de vivre ne correspondent plus à ce que vous êtes ne correspondent plus à ce que vous voulez vivre ça ne s'accorde plus tout ce qu'on vous a dit dans les interdits dans les limites dans le respect des hiérarchies des ça je peux pas ça j'ai pas le droit ça faut le dire comme ça ça j'ai peur de pas le faire ça j'ai peur de mal dire de mal faire c'est fini tout ça ce sont des barrières limitantes qui vous ont été données pour vous confirmer dans votre petitesse et pour vous maintenir dans l'asservissement et c'est là qu'il faut ouvrir les yeux donc chaque fois que vous vous rendez compte que quelque chose ne correspond plus à ce que vous êtes et bien vous y renoncez consciemment consciemment on peut casser cela il faut également revenir à la dette karmique ça je vous en avais déjà parlé en trois phases un on met la lumière sur toute personne qui a porté atteinte à ce que nous sommes qui nous ont fait du mal en quelque sorte pour parler vulgairement et pas simplement dans cette vie mais dans toutes les autres on n'est pas obligé de savoir quoi bien entendu encore une fois il faut penser dans l'énergie pas dans la matière en disant ça je peux ça oui oui finalement c'était pas de sa faute etc non non c'est pas des raisonnements globalement on met l'amour sur tout ce qui s'est porté dans l'ombre et si on est suffisamment élevé on demande même une grâce spéciale pour ceux qui nous ont fait le plus de mal de façon à ce qu'ils ne payent pas la dette karmique de ce qu'ils nous ont fait à nous ils se débrouillent avec le reste mais au moins pour nous on les dégage de ça parce qu'on comprend quoi on comprend que depuis le début tout ce qu'on a pu vivre dans la difficulté dans l'atteinte dans l'agression dès le départ on a choisi c'est pour ça qu'il y a des enfants qui souffrent des choses il n'y a pas d'injustice il n'y a que des âmes qui se sont engagées à vivre des choses quelquefois terribles justement parce que c'était le moyen de nettoyer quelque chose et que ces âmes étaient très hautes il ne faut pas se baser encore une fois je l'ai dit tout à l'heure sur l'apparence corporelle les gens me disent souvent mais quand même ce sont des enfants c'est injuste non un enfant n'est pas plus un enfant que vous un enfant est un enfant corporellement parlant et sur l'état civil mais son âme elle est déjà entière son âme elle est déjà complètement dans la valeur de ce qu'elle est dans ce corps d'enfant ça aussi il faut ouvrir les yeux ça aussi il faut arrêter de rentrer dans les cadres de la sensiblerie à trois francs qu'on a d'ailleurs très très bien cultivé évidemment et qu'on a fait en sorte de vous faire cultiver ça va de soi donc vous voyez on peut alors premièrement pour les dettes karmiques donc on met la lumière sur toutes ces personnes qui nous ont fait du mal quelle que soit la chose peu importe l'ampleur et peu importe le degré et peu importe la nature bien ce qui veut dire que là on a compris qui on est on a compris que tout ce qu'on a vécu c'était nécessaire c'était le moule c'était le début c'était pour nous préparer à notre à notre service entrer dans la conscience et s'engager en disant je sers maintenant la lumière et je ne sers que la lumière et je m'engage à cela à partir de là vous êtes pris en main et vous ne pouvez plus dire je ne sens pas je ne vois pas parce que les choses vous seront montrées mais pour ça il faut que l'engagement parte de vous la lumière ne vous sera jamais imposée sur la terre il faut que ça parte de chacun de vos cœurs chacun de nos cœurs humains doit déployer suffisamment de lumière pour que cette lumière se raccorde ensemble et soit tellement forte que l'ombre ne puisse plus exister sur la terre d'aucune façon et à aucun niveau et ça c'est le devoir et la responsabilité de chacun c'est pas un truc qui va arriver comme ça du ciel et qui va tout bousculer chacun parce que même s'il y a des choses qui viennent pour bousculer c'est précisément là encore que chacun de nous devra monter sa lumière pour nettoyer cette ombre je répète on n'est pas dans le mental on n'est pas dans je vois je touche je vérifie je prends je le mets ailleurs non 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 on est dans la vibration et vous n'avez pas besoin de monter sur des tables et prendre des porte-voix pour ça vous pouvez le faire dans votre lit tranquillement ça suffit c'est la portée le portage de votre lumière et de votre vibration donc premièrement on nettoie on met la lumière là-dessus deuxièmement on va dégager aussi du poids qu'il porte ceux qui nous ont fait du mal ceux à qui on a fait du mal pardon décidément excusez-moi voilà je suis dans mon idée je dis des bêtises donc deuxième phase de nettoyage karmique on dégage du poids qu'il porte ceux à qui nous avons porté atteinte et dans cette vie comme dans d'autres et je vous ai dit tout à l'heure que porter atteinte à quelqu'un c'est beaucoup plus facile qu'on ne le croit il ne s'agit pas d'être foncièrement malveillant ou foncièrement criminel donc l'être humain divin ne porte plus aucune vindict aucune critique aucun jugement il n'y a plus d'ego ben s'il n'y a plus d'ego ben ça va beaucoup plus vite on n'est pas là en train de dire moi je j'ai raison l'autre a tort et pourquoi il ne fait pas comme moi et pourquoi il ne m'a pas vue et pourquoi oh là là voilà et troisième phase et bien vous allez vous pardonner à vous c'est à dire mettre la lumière à vous sur votre passé sur tout ce que vous avez accepté sans vouloir peut-être mais tout ce que vous avez accepté qui servait l'ombre voilà trois phases ensuite on peut aussi aller nettoyer des choses du passé avec cette conscience que nous avons par le passé nous avons contracté des voeux des accords avec des êtres sombres avec des égrégores sombres avec tout un tas de choses qui ne servaient pas la lumière nous avons quelquefois été main dans la main avec ça nous avons passé des contrats nous avons fait aussi des voeux de de pauvreté des voeux de pour la non santé du tout alors tout ça on peut le résilier on peut rompre ses voeux nous avons été parfois également victimes de nos propres magies noires dans certaines vies antérieures il y a des personnes qui ont maudit certaines familles et puis sont venus se réincarner dans la famille qu'ils avaient maudit intéressant alors tout ça vous comprenez il faut chaque fois qu'on a tripatouillé dans un truc pareil il faut absolument le remettre en lumière on a tous le droit de s'être trompé on est même venu pour ça dites donc on était venu sur la terre pour faire des erreurs donc on le reconnait c'est tout quand on reconnait qu'on a glissé c'est pas grave au contraire on dit merci je me rends compte ça me permet maintenant de me rendre compte de ce que j'ai fait et de ce que je ne veux surtout plus reproduire donc je remets à la source pour que la source le retransforme en lumière et puis voilà ça s'arrête là vous comprenez ce rapport que vous avez avec la source doit vous emmener vers de la joie vers de la légèreté quand vous êtes sincère encore une fois ça part de votre coeur et pas de votre tête pas du raisonnement pas ce qu'on vous a appris pas ce que vous voulez faire pour faire comme les autres ou pour faire bien dans le décor voilà donc vous vous avez cette capacité à remettre à la source tout simplement voilà mes amis je crois que j'ai dit beaucoup de choses là aujourd'hui oui je voulais quand même revenir un petit peu sur l'histoire des choses qui se représentent dans notre vie et qui font mal ça veut dire que la semaine dernière vous vous souvenez je vous avais dit je me suis développé une cochonnerie à la bouche alors il y a des gens très gentils qui m'ont dit ça se voit pas oui ça se voyait pas à l'époque parce que c'était le début et puis j'avais mis des emplâtres pour que ça se voit pas trop mais dans la semaine qui a suivi ça a pris des proportions épouvantables épouvantables c'était ingérable des brûlures des rougeurs je ressemblais à la fiancée de Frankenstein enfin c'était abominable et donc oui si vous voulez j'ai vécu ça parce que c'était venu à la suite de l'altercation que j'avais vécu avec ce voisin de près vous vous souvenez l'histoire des moutons bref bon et du chasseur que j'avais avec Thivé enfin bref alors bon et bien regardez comme l'énergie tout de suite c'est venu après ce jugement qui était encore en moi et que je pensais avoir pourtant bien nettoyé il y avait encore des bribes qui devaient s'en aller puisqu'on doit être totalement prêt aujourd'hui nous préparons notre corps à être prêt à entrer dans la lumière et je répète que comme nous sommes depuis des millénaires dans l'ombre bien évidemment il faut bien que ça s'en aille c'est comme si on m'avait donné une image aussi là-haut ils m'ont donné une image en disant c'est comme si vous passiez dans un champ de ronces et au fur et à mesure vous laissez à chaque fois un peu de vos écailles ou un peu de votre laine ou un peu de et finalement quand vous sortez du champ de ronces mais vous êtes le diamant brillant il ne reste plus rien des lourdeurs et des gluances que vous portez voilà donc on m'a fait développer ça et je ne savais pas du tout comment m'en sortir c'était une atrocité absolue à ne pas pouvoir manger ne pas pouvoir ouvrir la bouche ne pas pouvoir dormir enfin bref et je me suis quand même résolue à aller voir un pharmacien parce que j'ai dit là je ne voulais absolument pas consulter évidemment je me suis résolue et la pharmacienne me dit elle me dit elle me voit comme si elle n'avait jamais rien vu enfin bref elle me dit oh moi je serai vous je commencerai par consulter je lui dis bah oui mais non mais non alors si je viens vous voir c'est pour avoir une réponse et puis vous me la donnez ou pas mais bref c'est à cause du masque ? bah non je ne l'ai pas porté ah oui bon alors elle s'approche quand même elle regarde elle me dit mais en fait vous n'avez rien parce que je je croyais que j'avais une dermatose inflammatoire c'est tout à fait possible je veux dire ne serait-ce qu'en faisant le travail avec les chevaux des fois on prend des trucs qui ne sont pas très propres si on se touche la bouche et ça peut très bien développer une candidose quelconque ou un enfin bref et alors elle me dit mais non en fait vous n'avez pas tout ça j'ai même cru que ça devenait un zona mais c'était pas un zona du tout après on a bien vu que c'était pas un zona tellement c'était moche et elle me dit non mais vous êtes brûlée vous êtes gravement brûlée et ça c'est parce que j'avais mis des huiles essentielles qui ne correspondaient pas à ce que j'avais donc voilà et donc ok en croyant que c'était un zona j'avais mis des huiles essentielles pour le zona et c'était pas ça donc je m'étais brûlée et donc elle m'a donné un petit truc très simple et bien figurez-vous que alors j'étais quand même un peu paniquée parce que j'y suis allée le mercredi après-midi et le samedi soir j'avais le live avec Amélie Paul donc je me suis dit ok j'avais pris le risque de me présenter comme j'étais parce que j'en ai rien à faire moi j'ai pas d'ego développé ce que j'ai à dire n'est pas du tout en lien avec la figure que j'ai c'est ce que j'ai à délivrer et puis en même temps le rendez-vous était pris je voulais surtout pas manquer de respect à mettre Amélie en difficulté donc de toute façon je serais venue comme ça mais enfin bref mais ils ont été gentils du coup en deux jours plus rien ça conserve la spiritualité voilà et bien mes amis je voulais donc donner ces précisions là parce que je sais que beaucoup vous êtes très gentils vous avez fait des commentaires là-dessus donc rien de tout ça alors je regarde deux minutes quand même si j'ai des questions à traiter mais bon ah qu'est-ce que l'adombrement on m'a dit qu'est-ce que l'adombrement ah oui l'adombrement c'est tout simplement quand vous avez décidé de servir la lumière en effet et qu'un être ascensionné une figure emblématique de la lumière c'est un peu comme on faisait autrefois avec les chevaliers vous savez on vous mettait à genoux vous aviez décidé de servir et alors on vous mettait à genoux on vous mettait une épée sur chaque épaule voyez ce que je veux dire ça c'était le folklore le folklore d'autrefois là l'adombrement c'est vraiment que maintenant vous êtes formé initié par un maître ascensionné ou par un ange ou par bon moi ça a été l'échappare vous le savez donc voilà et puis à partir de là vous êtes enseigné accompagné par cet être là donc vous êtes décidé comme étant un être vous n'êtes plus tout à fait un être humain on va faire de vous quelqu'un qui est capable de dépasser toutes les choses et d'apprendre aux autres surtout il s'agit de transmettre vous êtes adombré pour pouvoir transmettre la parole divine par tous les moyens voilà ça c'est pour l'adombrement autre question ah oui oh là là je pourrais pas traiter ça aujourd'hui c'est hyper important on le fera la semaine prochaine c'était les liens familiaux qu'est-ce que c'est que l'hérédité et qu'est-ce que c'est que l'hérédité génétique alors c'est tellement important et c'est tellement lourd de ça je peux pas là c'est à cette heure-ci là je peux pas mais on le fera la semaine prochaine parce que c'est très important ça fait d'ailleurs partie de toutes ces toutes ces façons de voir où je vous dis ouvrez les yeux arrêtez de croire ce qu'on vous a appris et de faire comme on vous l'a dit donc tout est tout peut être transmis dans l'hérédité mais rien n'est irréversible il y aura des ajustements à ça alors est-ce que la conscience et l'esprit c'est pareil ça je crois que je l'ai traité tout à l'heure en disant que la conscience il y a la petite conscience c'est la façon de penser c'est l'esprit effectivement l'état d'esprit et puis la conscience avec un grand C c'est donc ce qu'est le grand univers le grand architecte voilà tout ce qui est tout ce qui entre dans la géométrie sacrée tout ce qui fait fonctionner les univers la conscience c'est la source c'était quoi alors conscience et supraconscience esprit et mental bah oui c'est un peu la même chose c'est à dire que après on va pas s'en aller dans les machins de Freud le moi le sur moi et compagnie non 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 la conscience c'est ce qu'il y a de plus élevé après bah l'esprit le mental la petite conscience encore une fois c'est c'est peanuts voilà enfin c'est non c'est même pas peanuts c'est que c'est 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 ce qui vous enfonce parce que c'est ce qui vous conserve dans le dans l'esprit de la de la matrice bien mes amis je crois que j'ai dû vous en mettre je sais pas combien là et puis en même temps faut pas trop charger la mule quand même parce que après ça fait éponge comme phénomène donc ça marche pas je vous dis donc qu'il y aura un live le mercredi 13 avril mercredi 13 avril et là ça va être avec quelqu'un de nouveau mais que j'aime beaucoup parce que c'est un être très pur c'est Arnaud Maler pour la chaîne l'alliance pacifique et il est très en lien avec la presse galactique et c'est un c'est un jeune alors je sais pas oui c'est un jeune homme enfin bon et il a il c'est vraiment il est très très chouette c'est pour ça que je ouais je vais travailler avec lui avec beaucoup de plaisir et ça fera comme mon trio Assem Obala Amélie Paul et puis maintenant Arnaud Maler vous verrez je sais pas ce que ça va donner en plus je sais qu'on va faire des ateliers avec lui donc j'ai pas tout compris mais bon il va m'expliquer mais le le 13 avril ce sera ce sera donc un live qui sera sur le thème de ce que j'avais traité la semaine dernière en vidéo avec vous c'était le mental le mental ne passe pas la cinquième dimension de toute façon vous savez on ne parle que de ça en fait donc voilà c'est un thème à rebondissement mes amis je vous souhaite une belle semaine et je vous dis voilà réfléchissez quand il vous arrive un truc c'est toujours qu'il y a une explication énergétique donc vous le traitez avec la conscience et vous voyez on fait des miracles directement j'aurais dû bon c'était pas beau et ben là vous voyez c'est fini c'est super je vous aime tous je vous donne tout cet amour qui n'est pas le mien pas en tant qu'être humain c'est l'amour divin et c'est merveilleux parce que être le vecteur de ça vous savez c'est quand même chouette mais tout le monde peut être ça vous pouvez tous être le vecteur de l'amour divin pour le reste du monde tiens vous allez planter vous allez planter une colonne de lumière dans votre maison autour de vous cette colonne elle va rayonner alors elle a une portée de 1444 kilomètres donc il faut bien comprendre ça cette colonne vous imaginez si plein de gens font ça le relais de toutes ces colonnes partout dans le monde là aussi c'est une force vous voyez alors que ça parte du coeur de votre maison que ça parte de votre coeur à vous il faut que vous soyez divin dans tous les moments de votre journée il faut que vous ayez des pensées divines pour tout ce que vous faites à propos de tout alors au lieu de rouspéter au lieu d'être en colère au lieu de dire ça je voulais pas que ce soit comme ça ça qui l'a mis là ça pourquoi c'est pas rangé ça comment je vais faire stop aimez-vous et aimez tout le reste aimez vos animaux aimez la nature aimez faites attention moi j'enjambe je peux pas marcher sur les violettes ou sur les pâquerettes en ce moment alors des fois c'est compliqué parce qu'il y en a partout voilà quand vous touchez un arbre aimez-le aimez-le dites-lui des choses comme vous diriez à un ami que vous aimez beaucoup écoutez sa force quand vous regardez la campagne regardez pas ça bêtement en disant oh c'est joli soyez en accord vous n'êtes pas séparés du brin d'herbe que vous êtes en train de fouler au pied demain ce sera pareil l'agriculture tout ce que vous allez faire devra être quantique l'agriculteur au lieu de dire j'ai planté ça à tel moment telle graine pour la cultiver de telle façon comme on m'a appris je parle même pas des pesticides enfin bref mais voilà ça marchera plus l'agriculteur qui aura un vrai rendement ce sera celui qui fera ça avec son cœur dans le respect des rythmes de la nature en correspondance avec la terre avec l'amour de la terre la terre la terre me donne tout cet amour tous ces fruits et moi je l'en remercie la même chose quand vous mettrez dans votre assiette le produit de cette terre vous serez en accord avec les énergies de la terre et de cet aliment qui sera pas simplement un aliment mais qui sera là le lien d'amour avec la terre vous voyez tout ce que ça va changer voilà moi j'ai des projets beaucoup de projets et il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas puisque c'est en correspondance avec la source et la source me donnera en temps et en heure de quoi pouvoir faire cela mais non seulement je veux que mon lieu de vie soit aussi un lieu d'abondance pour l'humanité alors déjà avec un lieu de culture pour alimenter le plus possible au moins toute une commune et puis je vais planter des lieux d'enseignement d'enseignement différent bien entendu mais d'ici là l'enseignement sera tombé je veux un centre de soins qui soit un centre de soins quantiques mais pas du tout New Age un vrai truc qui remplace évidemment ce qui sera tombé aussi dans ce domaine plein de choses plein de choses et plus des centres de réapprentissage du mental tout ce qu'on faisait avant d'une certaine façon on apprendra à le faire autrement d'une façon plus élevée je vous aime je vous dis à la semaine prochaine merci mes amis merci je vous dis à la semaine prochaine